Salut à tous et bienvenue sur ce stream de la chaîne EFPV. Aujourd'hui est un petit jour de congé donc on en profite pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire sur les jours précédents. On vous avait promis un peu plus de civils, et bien nous voici dans le Tolis 319 et nous allons faire un petit vol qui va nous prendre à peu près une heure, une heure et quart entre Innsbruck et Rome. Deux beaux aéroports pour être honnête. Donc c'est Max aujourd'hui qui est aux commandes et je vais terminer le loadout de notre avion. Donc j'ai déjà préparé une partie du plan de vol. On est vol EasyJet aujourd'hui entre Innsbruck et Rome et donc nous allons terminer la préparation du cockpit pour le départ. Voilà donc nous avons présélectionné les emports, le poids, etc. Nous allons décoller sur une configuration standard de 1 plus F, c'est à dire position 1 sur les flaps. Nous avons sélectionné une piste en 0.8 au départ étant donné que les vents sont calmes et voici les paramètres que nous allons pouvoir rentrer dans le FMS. Voilà donc on va rentrer les valeurs telles qu'elles sont indiquées ici. 129, 137 pour la rotation et 139 pour le décollage. Voilà, la configuration. Donc on va mettre du 29. Donc ça, ça sera du 1. Et THS, ouais ça va être slash 0.3. Non, c'est hop. Donc il faut que je fasse du moins. Ah zut. Je crois. 0.3. Voilà, hop. Le flex 62. Et accélération, tout ça. Ça, on va le mettre 1500 pieds au-dessus de la piste. Donc la piste est à 1894. Donc on va prendre 2000 pieds au-dessus. Donc on va prendre une accélération. Donc ça fait du 1900 plus, plus 2000. On va prendre, allez, on va faire 39. Voilà. Et eh ben on est bon pour les checklists de départ. Alors je ferai pas le truc en réel, etc. Ça je me le réserverai quand on en sera au Smart Cockpit. Avec un copilote, ce sera beaucoup plus sympa de le faire dans cette configuration-là. Donc voilà, nous avons tout préparé. Le MCDU est configuré correctement. Nous sommes prêts au départ. Il est bientôt 45. Et j'ai programmé justement mon plan de vol pour 45. On va rentrer notre montée, puisqu'on va pas avoir d'ATC qui vont nous embêter tout au long du décollage. Donc on va laisser en manage pour l'instant. Donc on ne peut pas changer ça. Je vois que Doc pose des questions très intelligentes. Écran, si tu peux, lui fout un coup de marteau aussi. Ça m'arrangerait, s'il te plaît. Voilà, on va démarrer nos différents écrans. Les radios en particulier. Voilà. Tac, 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 tac. Ça c'est bon. On va lock la porte. À partir de là, plus personne ne pourra rentrer dans le cockpit. Sitbelts. No smoking à on. Nav logo sur le circuit 1. Ça, on va le mettre sur auto. Beacon. On va le laisser pour l'instant à off. On va mettre les mesures d'urgence sur armes. Et là, il faut qu'on lance l'alignement. On va probablement l'accélérer un petit peu pour éviter d'être trop en retard sur notre planning. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cheater un peu. On va aller dans le ISCS screen. Ici, action, ADRU, quick line. Voilà, donc on a lancé un alignement rapide. Bon, j'ai envie de checker un peu mon plan de vol ici. Donc on va se regarder notre plan de vol. On va se mettre en mode FPLN. Flight plan. OK. Donc on va aller sur RTT et redescendre par la suite. Flight plan discontinuity. Ce qui est normal puisque j'ai pu rentrer mon side. Là, je vais mettre RTT. Attendez, je vais mettre... Hop, on va descendre. Là, je peux faire un clear de mémoire. Normalement, là, par défaut, il y a une hold qui est programmée. Il faudra que je regarde un petit peu et après, on passera directement. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement RTT. Ici. Non, on ne peut pas. Donc on annulera, on fera un direct ou un truc comme ça quand on aura fini de décoller. Donc là, c'est le radar météo de X-Plane par défaut qui est actuellement implémenté dans le 319. Donc je ne travaille pas avec X-Enviro spécifiquement parce que sinon, je n'ai pas toujours les indications de nuages. J'ai un petit pack qui est installé pour faire un truc un peu plus réaliste et je trouve que le résultat n'est pas dégueulasse, honnêtement. Donc je m'en contente, mais alors très, très bien. OK. Donc nous voici cette fois-ci sur la procédure de départ qui est sélectionnée. Donc on va partir sur une 08. Ce que je vous propose, c'est qu'on demande le repoussage tout simplement. Et avant le repoussage, c'est qu'on va préparer notre repoussage. Donc on va appeler le Better Push Back Pre-Plan. Donc encore une fois, on va partir sur une 08. Donc on va repousser dans ce sens-là. Donc ça, ça me convient très bien. Ground to Cuphead. Plan acknowledged. Call me through the menu when you're ready. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'APU. On va faire un démarrage pendant le repoussage. Donc on va faire un start sur l'APU. Pour l'instant, on a la ventilation qui est câblée sur les éléments de sol. Donc là, par contre, dès que l'APU est prêt, on va déconnecter les éléments au sol et puis on va commencer le repoussage. Voilà. Donc là, on va continuer à monitorer le démarrage de l'APU. On va attendre que ça passe ici à Available. On va passer bientôt à 100% EN1. Voilà. Allez, on disconnect l'External Power. On va revenir sur la console Tolis pour les Ground Services. Déconnecter. Voilà. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour démarrer et donc on va demander un pushback. Avant de se faire, je vais me caler sur la fréquence ATIS. Donc 126.02. Allez, c'est parti. Ennsbruck information November. 800 Zulu weather. Wind calm. Visibility more than 10. Sky conditions 6,000 few. 8,000 scattered, 30,000 broken. Temperature 12, dew point 5. Area QNH 1011. Arriving runway 08. Departing runway 08. Advise on initial contact you have novembre. Ici on est sur le call sign EasyJet 203. Donc on aurait fait quelque chose de style « Eastbrook delivery clearance, good day, this is EasyJet 203 on departure on block 8 number 4. We have november, information november on board and we request clearance for Rome Airport, Lima, India, Rome et au Foxtrot. » Et là ils auraient répondu blablabla, on vous autorise pour la clairance, votre vol IFR est déclaré, est enregistré pour Lima, India, Rome et au Foxtrot. Vous êtes prêt au départ, prêt au pushback, décontacter le départ et blablabla. Voilà donc on aurait eu des choses comme ça au niveau communication. Donc là on a le contact avec le sol. Le sol va nous autoriser pour le pushback. Donc là on va régler. Allez hop, alors magique tow truck qui traverse les voitures, ça c'est toujours extraordinaire je trouve. En tout cas le devant est très très chargé là pour le coup, on ne peut pas s'en plaindre. Allez on va attendre. Allez on va regarder un petit peu l'extérieur avec cette belle livrée EasyJet. Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect, set, parking brake. ... ... ... ... ... ... ... On fait monter la roue. On va mettre le beacon. Allez, on va passer l'inition. Engine numéro 2. Starting engine numéro 2. Engine numéro 2. Engine numéro 2. C'est parti. Nos moteurs sont démarrés, ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais enlever l'APU guide. Il y a le master switch ici. Allez, hop, taxi. C'est parti. Donc on va se mettre en configuration pour le taxi. Allez, on commence la checklist. Voilà. Tout est prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on va vérifier qui... il a dégagé notre passage. C'est le cas. On retourne dans le cockpit et on avance. Salut. Je vais tester nos wheels. Vérifier que tout fonctionne. Voilà. Ça c'est bon. Normalement, quand je suis au sol, je peux faire mes tests. Je vois le curseur qui s'active ici. OK. Normalement, il faudrait que je sois sur les flight controls. Voilà. Flight controls. Et en fait, normalement, je teste. Voilà. Donc je vois que ça bouge. Voilà. Normalement, je pourrais déconnecter le... Voilà. On voit que ça bouge. OK. Autoprack. Oh, il y a un axe. Ça c'est fait. OK. 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 On arrive au link point de la 08. Allez, hop. Voilà. Voilà. Donc. Eh bien, écoutez. Normalement, cette fois-ci, on quitte le sol et on passe avec la tour. Et normalement, ça aurait été quelque chose que le style. Et la tour nous aurait autorisé. Donc là, il aurait fait. EasyJet 203. You're clear for takeoff runway number 08. Wind call. Donc là, et moi je répète, je collationne comme d'habitude. Donc EasyJet 203. Clear for takeoff runway 08. Et là, on met les landing lights. On s'aligne avec la piste. Approaching 08. On runway 08. On runway 08. On runway 08. Ok. Donc là, on est aligné avec la piste. On est prêt pour le départ. On fait un test moteur avant. On va monter progressivement jusqu'à 50. Cours en N1. Ok. On est stable. On lâche les freins. Et on augmente progressivement. On va partir en décollage flex. Donc on avait rentré notre température assumée de décollage qui est de 62 degrés. Et donc l'avion va partir avec ses paramètres pour le décollage. Et donc la piste est un peu monte. Là, ça va vite. Donc on va partir en toga. Rotation. 1 000 feet. Remaining. Allez. Hop. Donc. Positif. Travaille. On va suivre le Flight Director. Pour l'instant, on fait du décollage manuel. Le Grand Spauleur, on peut le désactiver. On va être donc en toga jusqu'à donc plus de 1000 pieds sol. Donc là, voilà, il nous dit de passer en mode Thrust Climb. Donc là, on va descendre un petit peu notre incidence pour éviter de perdre trop vite en énergie. Donc là, on va suivre le plan de vol. Donc là, je vais rezoomer un petit peu sur le plan de vol juste pour avoir un petit élément supplémentaire. OK. On va suivre le... ... ... ... ... ... ... Allez, on va rentrer les flaps. Ah oui, j'ai oublié. Edition off. J'aurais dû faire avant. Allez, on va reprendre un peu d'incidence. On est bien sur le plan. On va pas tarder à traverser la couche nuageuse, d'après ce que je vois. On rentre dedans, comme on peut l'apercevoir ici. En attendant, on va pouvoir passer ce plan off. Tant qu'on ne passe pas les 10 000, on est bientôt aux 10 000, donc on va pouvoir enlever les landing lights. On va essayer de suivre le point de vol et je vais passer sur autopilote. Les lights are retracted et off. Ça y est, ça s'est fait. Ça fait tout un merdouillis ici, là, à cause du holding. C'est un truc qu'il faudrait que je regarde par rapport à la procédure. Parce que normalement, je crois qu'il y a un holding qui est proposé. Je ne sais pas, par rapport à la procédure, il faudrait regarder ce que ça donne. Ok, donc cette fois-ci, on va passer en QNH standard des deux côtés, sinon on va avoir un discrepancy. On va faire une petite vue externe, juste pour regarder un petit peu. On est en plein dedans, hein. Belle livrée ici, EasyJet. Je vais repasser sur la page standard, voilà. Et voilà. Parrault ? Ça, lui ? On va attendre doucement. Je vais en profiter pour vous montrer un peu la... La carte. Voilà, vous avez la carte. Avec le départ, on a pris une procédure en 3 Juliette. Donc on va revenir sur Rattenberg ici, par un virage à gauche. Et après, normalement, ça repart. Merci. 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 On va faire notre virage sud, on est au-dessus d'Innsbruck, si on regarde la carte, l'aéroport est là, donc effectivement on squeeze un peu, mais le NDB de Innsbruck est là, on passe à proximité pour reprendre la route, celle-ci je pense. Le moteur météo c'est celui d'X-Plane, les textures je les ai modifiées, j'ai utilisé un pack de textures et de couleurs aussi pour modifier un peu les couleurs de l'horizon, donc oui, oui, c'est légèrement modifié. Par contre je vais quand même regarder mon taux de FPS, j'ai l'impression qu'il soit super haut. Actuellement, peut-être que je le demande un peu trop à ma machine, effectivement. Je vais peut-être modifier quelques petites choses. Je suis peut-être un peu gourmand là, sûrement. Je vais peut-être rester sur des... Ça par contre, je vais reset. Voilà, on donne. Oh là là, on est remis un peu. On en a pour une petite heure là, telle que c'est parti. Il reste 323 nautique, vol d'oiseau, enfin non pardon, cumulé jusqu'à l'aéroport. Donc ouais, il y en a pour un peu moins d'une heure maintenant. Si on regarde un peu la vitesse sol, on est actuellement en ground speed à 408. Donc effectivement, on est un peu moins d'une heure, sachant qu'on n'est toujours pas au niveau de croisière voulu. Et j'ai oublié par contre d'activer le radar météo, donc j'aurais pu l'activer là. Il n'y a pas de météo, par contre on peut avoir le radar sol, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir à la fois sur le même écran le terrain et la météo. Donc la météo en général s'affiche sur le numéro 2. Ça normalement, ça ne fonctionne pas. Les boutons marchent, mais il n'y a pas d'effet sur le... Ce qu'on peut faire, c'est terrain en ND sur celui de droite. Et nous conserver la météo pour le coup. Là, il n'y a rien de menaçant au niveau pluie. Donc il n'y a pas de nuages chargés en pluie pour l'instant. On va bientôt arriver au niveau de croisière. On est en plein dans les nuages. Désolé, je ne lis pas toujours ce qui est marqué sur le chat. Bon, je suis un peu dans le cockpit, c'est vrai. Bon, je suis un peu dans les nuages chargés. Et bien voilà, on va arriver à notre niveau de croisière. Donc on entend les moteurs un peu ralentir. Alors juste un petit complément parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça c'est du... Ça c'est le terrain, alors attention. Terrain on ND, en fait en gros, il ne faut pas croire que c'est un radar. Ce n'est pas un radar à proprement dit quand on regarde les informations de relief au sol. En fait, c'est de la carte O qui est interregistrée dans l'ordinateur de bord et qui est juste retranscrit et retransmis sur l'écran. Donc il ne faut pas croire que c'est un scan radar qui va relever le relief en dessous. C'est tout simplement une base de données qui est affichée sur le ND, en fait. Par extension, on dit ça Terrain Radar, tout comme ça. Et c'est pas vrai, c'est pas du tout un radar en fait. Dans les chats privés sur Twitch, je ne les ai jamais testés, ça sert pas à grand chose honnêtement. De toutes les façons, on stream sur plusieurs plateformes actuellement, on est sur YouTube et Twitch en même temps. Donc c'est pour ça que les chats des deux plateformes se retrouvent affichés sur l'écran. Alors en attendant, pendant que je vais vous montrer mon écran à droite, on va aller chercher les chats pour l'Italie et en l'occurrence Rome. Là, on va faire « Charts ». Et là, je vais mettre « Search ». Ok. Donc là, on est Limindia, Romeo, Foxtrot. J'ai quelques pages à passer. C'est pas super pratique ce truc, mais par contre, les chats sont disponibles gratuitement sur ce site. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pour ça que je l'utilise. C'est pour ça que je l'utilise. En plus, elles sont disponibles, c'est des jeux officiels en plus. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt intéressant. Alors, pour l'instant, je pense qu'il est un peu tôt pour les déterminer quelle est notre piste d'arrivée. Quoique, on peut regarder éventuellement quelle est la météo actuelle sur Rome. Donc, que nous dit actuellement ? Il pleut. Ça va être un atterrissage en mauvaise condition, dommage. Du 0,44 nœuds, donc c'est des vents qui sont quand même relativement faibles. 0,44 nœuds. Que dit la tempo ? On a du vent qui va se renforcer au 0,40. Donc je pense que la piste va être une... On va la choisir en fonction de la 0,40. On va continuer à avoir de la pluie, de toutes les manières. Et le vent va assez peu varier. Ça va assez peu changer. Donc on va plutôt rester sur une orientation 0,40 dans l'immédiat. Voilà. Donc au niveau des pistes, c'est là où ça va être intéressant. Je crois que si je clique sur ça, j'aurai... Voilà. La configuration de l'aéroport. Le format est un peu différent en fonction des pays. Donc là, on a des 16 ou 34. Et là, c'est une 0,7. 25. Ça m'étonnerait qu'on utilise la 0,7 fréquemment. Quoique... On pourrait faire un atterrissage sur une 0,7. Elle fait combien ? 3 000... 300... 3 km... 300... C'est pas mal. 45 mètres. Celles-ci font 3,9 km. Bon, vu la charge qu'on a, que c'est un 319. Honnêtement, on peut très bien se faire un atterrissage sur la 0,7. Puisque c'est là d'être la piste privilégiée, vu les vents qu'on a en cours. Par contre, je ne pense pas qu'on ait de procédure ILS sur cette piste. On pourra le faire visibilité, mais tout va dépendre. Tout va dépendre de ce qu'on a comme conditions. Alors, approche aux instruments... Donc ouais, ce sera effectivement quand on voit les types d'approche qui sont disponibles sur la 0,7. Ça va être relativement... Ouais, là, je suis en météo réel, ouais. Avec un rafraîchissement d'à peu près une fois toutes les 15 minutes. Je pourrais augmenter un peu, parce que c'est vrai que la météo ne bouge pas forcément... Aussi fortement. On pourrait se faire une approche VOR, ça pourrait être intéressant. Il faut regarder la gueule qu'elle a, sur la 0,7. Normalement, je pense que dans les vols commerciaux, ils doivent faire une approche sur... Sur les 34, pour des questions de sécurité et de fluidité du trafic. Mais bon, là, on est tout seul et puis on est en mode offline, donc... On n'est pas forcément restreint par les mêmes choses. Donc effectivement, on va avoir un arc DME. Jusqu'ici, l'interception. Et puis après, effectivement, on va faire une... Il faut que les conditions météo soient correctes. On va quand même regarder les conditions météo. Visibilité, 8 km. Oh, c'est bon. On est largement en conditions VFR. Donc pour un atterrissage à vue, on est bien. Et le TAF, surtout, ne parle pas de réduction de visibilité. Non, même une amélioration. Ouais, même une amélioration pour le coup. On va partir sur ça, en fait. On va partir sur une 0,7. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis on ira prendre un désapprent ici, ou un gate. Donc l'approche, c'est celle qu'on va sélectionner. Et on va... Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à prendre sur la 0,7 ? Ça, c'est quoi comme procédure ? On a à peu près la même... C'est légèrement différent, ça. C'est légèrement différent, ouais. Le cap d'approche, ici, est légèrement différent. Ce qui nous met quasiment dans l'alignement de la piste, en fait. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. On a encore un peu de... On a encore un peu de... Un peu de chemin avant d'arriver. On va peut-être préparer notre... Notre... Notre star, pour le coup. Donc on va arriver par un Riteb. Donc là, le dernier point, c'est Riteb. Je vous montre un peu comment on fait pour aller chercher les... Les infos. Alors... Donc... Je vais voir si j'ai quelque chose pour la 0,7 au niveau du star. Non, je ne vais pas. J'ai pas du tout, du tout, du tout. On va regarder un peu la tronche que ça a éventuellement. 16. Parce qu'il ne va pas forcément être la même chose que 0,7 pour le coup. Star, 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 star. Tiens, 0,725. Donc on a la procédure. Ok. Donc on arrive par Riteb. En fait, j'utilise un service qui s'appelle Restream, qui s'occupe de redistribuer le contenu entre les plateformes. Alors... L'aéroport... Et... Blablabla... Dans le coin, ici. Donc là, on va arriver sur Riteb. Si je ne me trompe pas, c'est ça que j'ai vu. On va louer Riteb. Riteb, 1 kg ou 1... 1 kg ou 1... Tango. Ça va nous faire arriver ici, en fait. Qui est... Et là, c'est quoi comme IAF ? Ouais, c'est bon. C'est celui-là. Donc on va prendre une approche. Ce sera une Riteb, 1 Tango. Riteb, 1 Tango avec une 0,7. Et on prendra la procédure de la 0,7 en VOR... Ça va être VOR, VOR, VOR LEFT. Je pense que c'est pas ce que je vois ici. Ouais, VOR L là. On va regarder ça. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose. Alors, on va se mettre ici. Procédure de l'arrivée. Donc, on a dit... Qu'est-ce qu'on a de dispo, d'ailleurs ? Voyons voir tout ce qu'on a de dispo. NDB. Bah, on va prendre une VOR, en fait. On va pas s'emmerder. Alors, on a dit que c'était une Riteb, 1 Tango. Ah, pardon. Riteb, 1 Tango. Et ce sera une transition par TAC. Qui est Tarkin. On a déjà choisi. Donc là, on va faire INSERT. Donc, on va regarder la tronche que ça a. 1 Tango. Donc, on arrive. Riteb, DAC. D316 Intercept. Décélération. Alors, normalement, on devrait pouvoir suivre ça sur le flag plane. On va diminuer un peu là. Normalement, on devrait avoir un bel arc ODME. Effectivement. Voilà, TAC. Riteb. Et effectivement. Donc là, on est bon. C'est bien la procédure que j'ai vue sur le papier tout à l'heure. Et on va rester sur ça. Alors, on va aller regarder sur... Je vais retourner sur Flight Vector. On va regarder un peu ce qu'on a comme... Attendez. Pour donner l'écran. Je vais aller chercher mon plan de vol. Dans Sky Vector. Pour voir un peu ce qu'on a à proximité. Allez, je vous remontre un peu l'écran Sky Vector. Hop là. Donc, actuellement, nous sommes derrière Ablette. Alors, on peut se mettre ici. Alors, on voit quoi. Donc, on a dépassé. On doit être... Albet. Voilà, Albet. On vient dépasser Albet. Et on va sur Loumav. On va sur Loumav ici, voilà. Voilà. Alors, excuse-moi. J'ai pas vu ta question. Est-ce que tu peux la reposer ? On va enverter. Oui, bien. Non. Awww. Envers. C'est une fois. Une fois. Un peu. Une fois. C'est une fois. Une fois. Une fois. ... ... Oui ça c'est normal C'est un choix quand on diffuse C'est une convention plus ou moins Les gens sur Twitch Indiquent que c'est Flight Simulator 10 Parce que c'est plus ou moins La plateforme où tout le monde Stream Tous les simu-civilles En fait Ça se fait par Beaucoup de YouTube Beaucoup de streamers Font ce raccourci Qui laisse ce Flight Simulator 10 Alors que c'est du Mixed Plane Il y a que YouTube qui fait de la reconnaissance directe J'ai oublié de mettre le Run J'aurais pu lancer mon Mon chrono de vol Alors est-ce que... Je vais regarder quand même au niveau de performance Si est-ce que j'ai... Peut-être qu'on aura la possibilité de checker les vents Non Non ça je ne les ai pas encore Il faudra qu'on les active une fois qu'on... Bon là ça va être un peu... On est parti sur un... Un bon leg là pour le coup Ça va nous prendre un petit moment Avant qu'on arrive sur... Sur l'Italie Je propose qu'on fasse un petit peu une vue extérieure Qu'on profite un peu Du paysage Un petit carré de... Ce que j'adore dans l'exploitation c'est la fumée noire On pollue beaucoup Ça c'est toujours extraordinaire je trouve J'espère que dans une version ultérieure on aura du... J'espère que dans une version ultérieure on aura du... Quand on utilise le moteur de météo de X-Plane par défaut Une belle couverture nuageuse là... Et voilà Cela nous change de la façon elle fait de tout On s'est beaucoup concentré sur PMS et DCS, c'est vrai, surtout la partie militaire au niveau simu. Et puis maintenant, on s'amuse un peu plus, on essaie de diversifier un peu de temps en temps. Moi, je fais partie du bêta-test sur ce joli petit avion qui est le 319, donc je suis un peu plus averti de ce qui est en cours sur cet avion-là. Ça ne veut pas dire que je vous en dirai plus, parce que je suis tenu par un secret sur le développement de l'avion. Mais bon, voilà. Donc là, il est disponible sur l'avion sur le store. On devrait arriver... On va regarder ça d'ailleurs, je ne sais pas si le FMS va nous le donner. Est-ce que je l'ai payé ? Je crois que quand on fait partie d'un bêta-test... Non, je ne l'ai pas payé. Est-ce que je participe au développement de cet avion-là ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous fait arriver vers 1.015, 1.25, sous-modo. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu dans le plan de vol. Donc là, on est actuellement sur le soucombe. Et on va passer à Bagnou, maintenant. Enfin, Pelec, pardon. Pelec, puis Bagnou. Donc on avance quand même pas mal. Parce que... On a un gros leg, là. Et puis après, on a le Top of Descent qui va arriver. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'investir sur X-Plane des Mondes des Merveilles, comme on est obligé de le faire sur P3D. Moi, j'avoue que j'ai complètement abandonné P3D. Il y a un écran qui reste dessus un petit peu, parce qu'il y a le Q400. Même si moi, je l'ai aussi. J'avoue que j'ai complètement lâché l'affaire. Et pour le coup, je trouve X-Plane largement supérieur en termes de rendu global. Et avec le Zibo 737, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vraiment, vraiment, vraiment le summum du freeware, entre guillemets. Parce que l'avion est gratuit, mais je vous invite à faire des informations auprès de l'auteur. Parce qu'il fait vraiment un boulot, un très gros boulot, pour son plaisir, d'abord, j'imagine. Et le plaisir de la communauté. Donc, c'est tout d'autant plus appréciable. Il n'y a pas de contrôle aérien, là, puisque je suis vraiment en offline sur X-Plane. Il y a des réseaux de contrôle aérien, du type Ivao, tout ça. qui existe, Vatsim, Ivao, tout ça qui existe, en tout cas pour la partie européenne. Sur les Etats-Unis, il y a même un service payant de contrôle virtuel, qui s'appelle Pilot Edge. Et donc, voilà. Pourquoi t'es fan de Airbus, Galou ? ... 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 raccourcis dans l'X-Plane. Je t'en prie, fais-toi plaisir si t'as envie d'X-Plane. Le Simeon lui-même n'est pas excessivement cher je trouve par rapport à ce que ça apporte. Les avions par défaut sont pas mal aussi. Oui il est disponible sur X-Plane 10 cet avion, au même titre que X-Plane 11. Même si je recommande fortement de l'utiliser sur X-Plane 11, ne serait-ce que pour profiter des améliorations graphiques, mais si tu ne peux pas switcher de X-Plane 10, il est disponible pour X-Plane 10. La flight plane discontinuity normalement on peut l'acclairer en faisant un delete de la ligne en question, ou alors on remplace cette ligne par un point, ou on fait un direct vert. Alors le petit truc que rajoute X-Plane 11 par rapport au 10, mis à part les modifications du cœur, c'est surtout cet effet de reflet qu'on a sur la carlingue qui bouge avec la vue. Donc normalement, on a le sol qui doit se réfléchir ici dans la carlingue. Le wing flex, ouais, le wing flex. On voit un peu le wing flex avec les mouvements de vol. En fait, en gros, si tu arrives à gérer X-Plane 10, il y a de fortes chances que tu puisses gérer X-Plane 11. Alors là, pour le coup, je crois qu'il faut que je parte sur une descente, ouais, 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 c'est l'heure de descendre. Allez, on va mettre 10 000. Voilà. Peut-être un petit peu au-dessus du... Ouais, il me dit d'entrer la destination, ouais. Donc là, on démarre la descente, en fait. On va prendre les références un peu de ce qu'on a sur ROM. Donc QNH 10-14. Il peut toujours apparemment, je vais réfléchir à ma page sur Skyvector pour être certain que j'ai bien la dernière météo à jour. 10-14. En QNH. Donc on va mettre ça à 10-14. Comment ça va matcher la météo d'X-Plane ? De toutes les façons, sur ces simulateurs-là, il y a toujours un petit temps d'apprentissage. Ça, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Il faut forcément bien... Enfin, il faut de toutes les façons prendre le temps de comprendre la Munich, surtout qu'un Airbus, ça s'apprend pas comme ça. Il y a des vidéos de tuto faits par Christian sur l'Airbus pour expliquer un peu les différents instruments. Après, il y a pas mal de vidéos qu'il faut profiter de regarder, etc. Surtout sur la philosophie Airbus, qui est largement différente de celle de Boeing. Et ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup de se pencher un peu sur l'avionique, sur comment ça fonctionne. Il y a toutes les façons avec l'avion et fournit un guide pour comprendre, faire un premier vol de tutoriel avec l'avion. Ça permet tout simplement de se mettre un peu dans le bain et comprendre comment tout ça fonctionne. Bon, en attendant, il faut quand même que je remplisse mon plan de vol. Donc on m'excuserait deux minutes, je me concentre sur ce que je dois faire. Donc les vents, 0,44. Ok, température, on est actuellement à 16 degrés. Et est-ce qu'il y a une MDA ou une DH ? On va regarder ça tout de suite. Excusez-moi, pour l'instant je ne regarde pas vos chats. Je ne vais pas regarder plus tôt mes profils de descente. Qu'est-ce qu'il me dit ? 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 Il me dit, il me dit, il me dit... Qu'on aura ça. Donc ça fait 436 en MDA. Bon, on va rentrer 436 en MDA. Ok, donc là on a rempli notre page. On est sur une configuration full. Donc là on est pas mal. Et on va quand même regarder notre performance. Non, c'est pas ça que je veux. Rélection fuel, c'est pas ça non plus. Je voulais progress, voilà. Déviation plus 10 pieds, on est bien. On est sur le plan. De toutes les façons, si on veut vraiment regarder, on doit avoir... Là on peut déjà préparer... Plus 10, donc on est pas mal, ouais. Alors, on a une petite mer de nuages, et là je pense qu'on va se taper des... Ouais, à mon avis, ça va être intéressant. Les deux philosophies sont complètement différentes, le 320 a été extrêmement automatisé pour réduire la charge pilote, etc. Et c'est vrai que Airbus enfantilise vachement les pilotes dans leur gestion de l'avion, parce que l'avion est extrêmement automatisé. Boeing l'est beaucoup moins, quoique le 777 a quand même plus d'automatisme. Un niveau en dessous de ceux d'Airbus, mais le 777 par rapport à un 737, c'est pas vraiment la même philosophie. Il y en a un, c'est vraiment, tu conduis, tu pilotes au yoke et l'autre, l'autre c'est beaucoup plus... En plus, il y a du fly-by-wire, il y a tout ça qui intervient et qui protège la dynamique de vol de l'avion, en fait. L'Airbus c'est une philosophie différente, après c'est vraiment... C'est pour ça que, en voyant comment ça fonctionne et comment on travaille sur le développement d'un Airbus en simulation, ceux qui comparent les prix de vente d'un simulateur 737 par rapport à un Airbus sont pas forcément dans le juste parce qu'un Airbus c'est extrêmement compliqué à modéliser puisqu'il y a énormément d'automatisme. Et qu'il y a automatisme dit qu'on est obligé de développer des systèmes sur mesure pour l'avion et adapté au simulateur. Donc on doit bypasser pas mal de fonctions du simulateur et il y a tellement, tellement de scénarios possibles sur ces avions-là, surtout au niveau des automatismes et des systèmes embarqués qu'en fait on pourrait pas de vie d'homme tout seul développer un simulateur ultra complet sur Airbus. Je me défi en tout cas pour un prix raisonnable en dessous de 100 dollars de faire quelque chose qui puisse être utilisable pour des qualifications de pilote en vrai. Ah c'est des philosophies différentes Galou, évidemment. Il y a... on pilote pas de la même manière entre des avions de ligne maintenant et ce qu'on avait avant avec du turboprop. C'est pour ça que quand on fait un peu des lives ou quand on fait un peu des vols avec écran, on aime bien retourner sur du turboprop des avions un peu plus petits parce que ça apporte beaucoup plus en termes de satisfaction de pilotage que des liners comme celui-ci. En plus on fait des vols régionaux donc c'est des vols qui sont plus courts et qui évidemment apportent leur lot de surprises et d'intérêts clairement par rapport à ce qu'on peut avoir sur ce type d'avions. Donc dans l'aviation générale quand il y a des beaux avions, dans l'aviation générale quand il y a des avions qui sont plutôt bien simulés, qui sont plutôt bien faits, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa de profiter en tout cas de ces avions. Après voilà, un liner reste un liner. Beaucoup de gens se ruent sur les liners alors que finalement ce serait beaucoup plus intéressant de se mettre sur un biturbo. ou un turboprop ou un turboprop ou même un avion à piston parce que c'est vraiment ce qui est intéressant. D'ailleurs si ça vous intéresse de lire, d'avoir un peu de lecture sur l'aviation de manière générale, je vous conseille d'aller faire une petite vue, je fais de la pub sur un site en particulier parce que moi écran on fait partie de ce site même si on ne l'a pas mis à jour depuis très longtemps. Mais il y a un site qui s'appelle Flight Sim Corner qu'on a développé avec plusieurs personnes qui sont vraiment des passionnés d'aviation et de simulation, y compris un vrai pilote, un ancien pilote d'Air France. Et donc tiens écran si tu peux mets le lien pour tout le monde. Profitez-en, c'est flightsim-corner.com et cherchez-le sur Google, vous pouvez googler ça facilement et vous verrez il y a pas mal d'articles. Si ça vous intéresse de découvrir un peu les turboprop, tout ça, tout ça, tout ça, c'est vraiment super, super intéressant. En tout cas, on a mis du temps à écrire les articles. J'espère pouvoir reprendre bientôt ce genre d'articles parce que c'est toujours intéressant. De pouvoir aller nous-mêmes aussi pousser notre connaissance sur l'aviation de manière générale. Et en tout cas, pour ceux qui s'intéressent au 737, c'est d'autant plus intéressant que justement on a pas mal d'articles liés au 737. Donc écran vous mettra, s'il peut, le lien sur le chat. Sinon c'est flightsim-corner.com Donc cherchez le flightsim-corner. Merci écran. Je referai de toutes les façons, on refera potentiellement de l'aviation générale, en basse altitude, des petits vols de 30-45 minutes en maximum, pour profiter du paysage un peu plus, on est un peu haut. Et puis j'ai surtout profité d'autres types de techno, des petits turboprop, c'est toujours intéressant. Du PC-12, du Baron 58, j'ai chopé d'autres avions aussi que je voulais tester. Et voilà. On fera quelques vols avec ça. Exactement, je regarde si tu suis le live. Alors on est à une vingtaine de minutes maintenant de notre atterrissage. De toutes les façons, une fois qu'on aura terminé notre acte DME, qu'on sera aligné, je reprendrai la main pour l'atterrissage. Là on cherche à réduire notre vitesse. La cible est en 250 nœuds. Et on va redémarrer notre descente. Je regarde un peu ce qu'on a ici au niveau de la procédure. Effectivement, sur ETEB, on doit être à 250 nœuds, ce qu'on vient de faire. Par contre, je trouve qu'on est encore un peu haut. Je vais forcer un peu la descente. En plus, on est en optimal descente. Entre guillemets, c'est très très rare que les pilotes suivent les recommandations du FMS sur les descentes, puisqu'ils sont de toutes les façons avec du contrôle aérien, qui leur dictent à un instant T ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent être, à quelle altitude, etc. pour la régulation du trafic. C'est pour avoir discuté avec plusieurs pilotes d'Airbus à 300 dans la série des 320, que ce soit dans les 10 ou 20 entre guillemets. C'est rare qu'ils aient à suivre la descente entre guillemets proposée par l'ordinateur de vol, enfin, le MCDU, du Airbus. L'altitude de transition ici est à 6000 pieds. On peut peut-être le rentrer, ça, par contre, dans notre performance. Est-ce qu'on l'a ici ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Non, c'est pas très grave. De toutes les façons, on le fera à la main. Ça, c'est nos comms et le plan de vol. On continue à regarder la perf. Et une fois qu'on aura dépassé Tarkina, on passera en mode approche. Je suis quand même assez haut, honnêtement. Je trouve que je ne suis pas du tout en bonne configuration. Je suis toujours très haut, je trouve, par rapport à ça. On va espérer qu'on arrive à réduire un peu l'altitude encore. Je le trouve extrêmement haut. En marquant, on a quand même l'arc DME, qui prend un peu de distance. Et on a une réduction prévue ici. Le point mauve, effectivement, magenta, va nous imposer une décélération. De toute façon, si on regarde les contraintes, elles vont être affichées ici. Donc on a une contrainte ici à 230, comme on voit. Qui, effectivement, correspond à ce qui est indiqué sur la carte. Je confirme, c'est un bel add-on. En tout cas, je suis content de faire partie de l'équipe de test. slash développement de cette... En fait, oui et non. La météo, oui. Mais une fois qu'on a traversé le plafond nuageux, la visibilité en dessous va être bonne. Pour l'instant, on est toujours en condition IFR et on maintient un plan de vol IFR. Donc ça, de ce côté-là, j'ai assez peu de problèmes avec ça. Donc après, on aura une finale, effectivement, on sera à 2000 pieds. Pour l'instant, on reste à 6000. Je maintiens ma visibilité sur... Bon, là, normalement, j'aurais dû mettre du... Bon, là, j'ai peu de passagers aujourd'hui en avion, donc les packs peuvent rester sur l'eau. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, quelques petits sentiments de nuages, là. Donc là, on voit qu'il y a de l'eau. Tiens, ça ne ressort pas sur le truc de dé. Donc là, on a de la mer. C'est de l'eau, ça. Ce qui correspond, effectivement, parce que Tarkina, entre guillemets, est sur le bord de la côte. Donc, effectivement, on a l'adriatique. Euh, non, pardon, la Méditerranée. Qui est... Qui est droit devant. Moi, je maintiens le radar météo. Cette nautique. On va réduire à 2000. Je ne sais plus si on a d'autres réductions. Alors, ce qui est marrant, en fait, en gros, au niveau de la procédure, c'est qu'on arrive sur Tarkina, on est à 230 et après... Ah non, après, on reste à 230. J'ai une mauvaise lecture de la carte. Oui, 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 ça fera partie des vols qu'on fera ultérieurement sur petit avion, ce genre de choses. Après, on va prévoir ça. Toutes les façons, il y aura des vidéos, non pas de live, mais des vidéos sur la chaîne qui comprendront des vols avec des plus petits avions, des turbopropes. En l'occurrence, il y a le Q400, par exemple. Et le sable, je sais que l'écran affectionne particulièrement cet avion sur X-Plane. Donc, je sais qu'il fera quelques vols avec. Voilà, rechargement de la météo, douleur à fâchissement qu'on a eu là maintenant. Alors, on est au-dessus du vore, là, et on fait notre virage à gauche. Continue notre descente. Et là, hop, planning lights. Voilà, par contre, on avait laissé les seatbelts, donc nos passagers doivent vraiment avoir envie de faire pipi maintenant. Voilà, donc là, on amorce bien notre approche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'approche. Voilà. Maintenant qu'on a confirmé l'approche, l'avion va pouvoir prendre des vitesses qui... Alors, c'est vrai qu'il y a un long temps de chargement en fonction du nombre de scènes que tu as à disposition dans la zone que tu es en train de charger. Mais par contre, après, il n'y a quasiment plus aucun changement en vol. Bon, il y a VDev, mais Vertical Deviation, mais ça, ça ne met que très peu. Ouais, on est un peu haut sur le plan de vol, ça, c'est ce que la VDev nous dit ici. On est en train de rattraper. Enfin, du moins, on essaie de rattraper. On arrive vraiment dans au moins de 10 minutes. Merci Animal. On va contrôler la déviation. On est en train de récupérer le plan petit à petit. Ouais, c'est le Green Dot, là. On est bientôt arrivé, tu vois, l'aéroport est vraiment en face. On va rentrer dans la procédure d'Arc DME. 3 000 pieds d'écart de déviation. 3 000 pieds d'écart de déviation. 1 000 pieds d'acquAM à unproté de déviation. Et de dire, c'est qu'il pretter. D'acquAM à un helpedé un aboutjant d'acqu Journal. 1 000 pieds de déviation. 3 000 pieds d'acquAM à Lima à Lai à groundwater. On est loin de cœur. 3 000 pieds d'acquAM. N'est pas 1941 parce que tu vas àfighter l' 읽aaaaデpan sur sonore. Ok. Non, ça, j'en ai strictement qu'il y ait, ça dépend de l'imagine qu'est-ce que vous voulez voler après derrière. Le planeur, en tout cas, nécessite une bonne gestion d'énergie et d'appréciation du vol. Il y en a beaucoup qui volent devenir pilotes de chasse, en tout cas, bon courage, parce que c'est pas... Il y aura de moins en moins de places réservées après. Ah, les deux ne sont pas vraiment comparables entre le 320 et le 319. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Le Flight Factor est pas mal au niveau et un petit peu mieux sur la partie son visuelle. Mais par contre, après, pour avoir vraiment testé le truc en détail, moi perso, je trouve qu'il y a beaucoup trop de incorrections. Et ils ont survendu un peu le truc sur le Flight Factor, même si j'ai les deux avions. Le Tolis, pour moi, a beaucoup plus de potentiel dans le développement. Le développement du Tolis, pour moi, a probablement plus d'avenir que le Flight Factor. Voilà, donc là, on respecte la condition, puisqu'on est obligé d'être au niveau de la contrainte à plus de 4000 pieds. Et on continue notre descente. Alors, ça, il y avait d'autres vidéos qu'on a faites sur cette 37-800. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder les quelques vols qu'on a fait avec le 737-800. Il peut potentiellement t'intéresser si tu as du mal avec cet avion-là. Allez, voilà, on est rentré sur notre Arc DME. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas la fonction Arc qui est implémentée sur la MCDU. Une petite vue passager. Non, je peux pas une petite vue passager depuis l'aile. On voit la côte. Et effectivement, il pleut. Mais la visibilité est bonne, donc, de ce côté-là. Il me reste combien de temps ? Il me reste 5-6 minutes. Comme ça. Là, je suis sur la météo par défaut de X-Plane. Je trouve qu'elle est pas mal, honnêtement. J'ai X-Enviro, mais je ne l'ai pas activé, pour être honnête, parce que j'ai moins bien... 2,500. Ouais. Allez, on continue. Et c'est là qu'on va baisser un premier cran de flaps. Bon, quoique on a encore un petit peu de temps. Ouais, j'ai regardé le TAF aussi. Donc, le TAF me disait plus ou moins les mêmes conditions. Donc, je suis bien en ligne avec ce qu'on a ici. Je peux même regarder, d'ailleurs, la carte météo. Regardez ce qu'on a, bien sûr. L'IRF. Aéroport, détail. Qu'est-ce qu'il nous dit ? 2,000. Ouais. On est bien dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure sur Skyvector. Allez, on va baisser d'un cran. On est bientôt à la fin de l'arc DME. Je vais baisser d'un cran de volet. Et cette fois-ci, adieu la météo. Bonjour, le ND. Ok, on a descendu d'un cran. Alors, moi, je suis bêta-testeur sur le Tolis. Donc, je connais plutôt bien ce qui a fait, ce qui est dedans. Et en fait, le fly-by-wire du Tolis ne peut qu'être bon. Puisque dans le développement, il y a des vrais ingénieurs aéronautiques. Ce qui n'est pas le cas dans le flat vector. Voilà. C'est ce que je peux dire. Allez, on va pour le dernier virage. On voit déjà la piste. Donc, le côté visuel, on est pas mal. Allez, on va sortir le deuxième cran. Vu qu'on est dans le dernier virage. Allez, on va pouvoir sortir l'écran. Par contre, là, je pense qu'on va être sur un cap à 0,60 à peu près. Donc, ce qui fait qu'on, effectivement, on va devoir faire une légère déviation sur notre arrivée. Allez, je sort les trains. Je suis plutôt, en fait, en gros, je dis franchement, je pense que le Tolis a le plus d'avenir en termes de développement. Vu comment est fait actuellement le développement et l'accompagnement. parce que je vois ce qui se passe de l'intérieur et c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment qu'on est sur une bonne dynamique. En tout cas, je suis très satisfait de la relation que j'ai aujourd'hui avec le développeur. Et la façon dont il continue à développer l'avion et tout ce qui va avec. Allez, on va sortir, on est combien ? On dit 8, une éthique. Allez, full flaps. On appelle, on dit tout le monde qu'on va terrir et on va activer les spoilers. De toute façon, à un moment donné, il a déjà commencé à marcher sa descente par rapport au profil de descente qui est proposé par l'approche Vendée ME. Donc là, on est pas mal. Oui, à la main, là, Théro, si on est d'accord, oui. Je ne compte pas te faire autrement. Mais je reprendrai à peu près à 5 nautiques. Normalement, il n'y a qu'une moitié qui doit être décidée au niveau du terrain. Mais ça, c'est pareil, ça va être quelque chose qui va être modifié sur la prochaine version. Psycho-fatalatéro et ta voiture. Ok, on va aller zoomer un peu. On a une belle piste ici qui nous attend. On est légèrement décalé. Ce que je vais faire, c'est que normalement, il faudrait que j'appuie sur le disconnect. Mais j'ai pas le bouton, à moins que je l'ai... Est-ce que je l'ai mis quelque part ? Je ne pense pas. Donc tant pis, ce sera pas bon. Et je déconnecte l'autopilote à la main, ici, comme ça. Normalement, il y a un AP-disc sur le joystick que je n'ai pas réglé. Merci. Approaching, 0, 7. On approche, 0, 7. 500. Non. Enfin, enfin... Oui, pour le Tolis, c'est non. Pour le FireFactor, le gars qui développe les systèmes embarqués, il y a toujours deux gars. Il y a toujours dans les deux projets, il y a toujours une personne qui a fait la 3D, une personne qui fait les systèmes. Et c'est le même cas pour les deux, en fait. Donc Ramsès, par exemple, n'intervient pas dans tout ce qui est codage des systèmes. Il est juste sur la partie... Oui. C'est le minimum, donc, de toute façon, on continue. 50, 40, 30, retard, 10, 5. On peut faire la F-16, en gardant le NE debout, légèrement. Et là... Ah, je n'avais pas mis d'autobreak, je crois. Non, ce n'est pas très grave. Oh, ça va. T'inquiète pas, on est arrivé. Allez, on sort la piste. Assemble le taxi. Runway turn. Moi, il y a beaucoup de choses que je reproche au Flight Factor. Et la première chose, c'est la puissance exagérée des moteurs. Pour l'instant, c'est mon premier... Le reste est plutôt bien, mais la puissance exagérée des moteurs, ça, c'est quelque chose que je trouve... C'est trop, peut-être pas. On va prendre le premier... On traverse un taxiway, là. On va prendre le premier truc qui nous arrive devant nous. Moteur russe, effectivement. Normalement, pour bien être au milieu du taxi, il faut viser, en fait, en gros, là, cette barre ici, il faut la mettre au niveau de la ligne, au niveau repère visuel. Par contre, c'est vrai qu'au sol, l'avion, il tourne énormément, je trouve. Il y a beaucoup trop d'inertie. Ça, c'est un problème de... Je pense qu'on va se mettre en apprend. Allez. C'est parti. Je pense que ça, ça doit être un... Il doit être un... 700... Je crois que c'est un 767. Ou un 777, je ne suis pas certain. Un réelon pour un... Ouais, je ne sais pas. Ok, allez, on est arrivé. On va déconnecter tout ça. Voilà. Ouais, c'est un add-on pour Rome, ouais. C'est un add-on pour Rome. Allez, on va activer l'APU. Et on va déconnecter tout. Voilà. On va attendre que l'APU redémarre. Je ne comprends pas ta question. Bon, on peut dire à tout le monde qu'il peut se préparer à sortir. On est combien sur la chaîne ? On est... 3 plutôt actifs. On est 4 au total. Sur la chaîne. Avec... Écran qui est le... de l'originel, on va dire. Moi qui me suis rajouté par la suite. Et après, on a Doc et Christian qui ont fait des vidéos. Allez, on éteint les moteurs. Voilà tout ce qu'il nous faut ici. Ah, je vais éteindre. Voilà. Le système est éteo. Les moteurs s'éteignent. On tombe le bombissement. Une petite vue extérieure. Et... On va débarquer tout ça. Donc... Je prends mon Tonis. Et... Normalement, je peux oublier d'ouvrir les portes. Ce n'est pas déjà fait. On va voir des petits débarquements qui sont arrivés. On n'a pas de... On n'a pas d'escalier qui vont arriver malheureusement. Mais en tout cas, la porte s'ouvre. Voilà. Bon, allez, on va éteindre notre cockpit. On va éteindre la P.U. Et on passe en mode Cold and Dark. Et quand même, on va demander à... Oui, ça a notre power d'arrivée. Et on reconnecte pour ne pas que les batteries se déchargent. Voilà. On peut éteindre la radio. Et on va quitter notre bel avion. On va faire un petit... Une petite... Petite visite de départ. En essayant de... Vous montrer les détails externes de l'avion. Au mieux. Là, c'est la livrée EasyJet que vous pouvez trouver sur le store. Au moins sur explain.org. Voilà. Regardez ce petit... La réflexion du paysage dans l'avion. Ça, c'est vraiment la nouveauté avec explain 11. Toujours très sympa. Et voilà. Donc, on est... On est arrivé. Effectivement, un terrissage très sympa. Et on a un petit aéroport. On va peut-être faire un petit tour de l'aéroport. C'est celui d'Aerosoft, là, pour le coup. De Rome. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et je vous souhaite une très belle journée du 1er mai. Et à très, très bientôt. Salut à tous. Bye bye.